Bonjour, et bien la compagnie L'Escabeau est heureuse de vous présenter le concept de notre pièce, de notre spectacle, Derrière l'ours. Alors, comment ça marche Derrière l'ours ? Le public est installé dans une salle comme celle-ci de façon tout à fait conventionnelle et assiste à une représentation de l'ours de Tchékov. C'est bête et c'est grossier ! C'est bête et c'est grossier ? Ah, je ne sais pas me conduire avec les dames ! Madame, j'ai connu dans ma vie plus de femmes que vous n'avez vues de moineaux. Pour elles, je me suis battu trois fois en duel. J'en ai lâché douze, neuf m'ont lâché. Eh oui, madame, il fut un temps où je faisais l'imbécile. Je susurrais, je flattais ces dames, j'étais mielleux et tout. Alors, je ne vais pas m'étendre pendant 107 ans sur cette pièce qui est un classique et que vous connaissez sans doute. Non, nous, ce qui nous intéresse avec la compagnie L'Escabeau, c'est de vous emmener voir ce qui se passe derrière l'ours. Derrière le rideau de fond de scène est installée une partie du public qui peut ainsi voir ce qui se passe en glisse. Et par un jeu de transparence, on peut assister à l'ours, mais vu depuis l'arrière scène. Claude, 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 mais c'est à toi de rentrer et de dire sa réplique et de l'argent. Les jeunes, les vieilles, les gens, les capotines, les légères, les potinières, les vanideuses, les venteuses à tout crâne, elles ne venaissent ni logique ni pitié. C'est ici, tu as du gaffeur sous la chaussure. Et quant à ce qui se passe là, tu as du gaffeur sous la chaussure. Arrache-le. Je n'accorde quel point non plus rendre des points à vos philosophes en jupons. Et ce qui me révolte le plus, c'est que ce crocodile s'imagine. Dieu sait pourquoi, c'est que son domaine, son privilège, son monopole, c'est l'amour. Passons. Une troisième partie du public est, quant à elle, installée dans les loges. Les loges, c'est l'endroit où les langues se délient, où on se laisse aller à livrer ses états d'âme. Et puis notre génial metteur en scène, il veut tout faire. La lumière, le son, la régie plateau. Et du coup, tous les soirs, il y a une merde. Évidemment, c'est jamais de sa faute, toujours de la nôtre. Non, mais je crois qu'en fait, c'est peut-être pas le bon moment. On va les laisser tranquilles. Pour résumer, le public est divisé en trois. Les trois groupes voient le même spectacle en même temps, mais de trois points de vue différents. On voit ainsi le metteur en scène et les comédiens aller des loges jusque dans les coulisses et des coulisses jusque sur la scène. Et puis comme la pièce est courte, toutes les 30 minutes, le public change d'espace. Voilà, alors quand on a créé ce spectacle, on s'est demandé quel impact ça allait pouvoir avoir sur le public. Et alors au final, il s'avère que c'est rassembleur. Ça touche toutes les générations, les grands, les moins grands, les ados. Ça, c'est notre fierté. C'est pédagogique. On propose du théâtre classique russe, la littérature et on fait découvrir les métiers du théâtre. Et puis, il s'avère que c'est aussi, et ça j'adore, c'est ludique pour le spectateur. En fait, chaque groupe voit le spectacle, mais ne voit pas le même spectacle selon l'endroit par lequel il commence. En fait, par exemple, ceux qui sont dans la salle pour voir l'ours en premier, ils ne se rendent pas compte qu'il y a du scotch collé sous la chaussure de la comédienne. Ils ne s'en rendront compte lorsqu'ils seront derrière le rideau de fontaine seulement. Et à l'inverse, ceux qui assistent à l'ours en dernier comprendront pourquoi la comédienne reste tankée comme ça pendant des heures derrière le canapé. Voilà, c'est une sorte de puzzle que tout le monde remplit, mais chacun dans un ordre différent. Et c'est d'ailleurs super intéressant de voir les spectateurs discuter entre eux de comment ils ont ressenti les choses à la sortie de la salle. On espère que ça vous aura donné envie et à bientôt pour Derrière l'ours. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... ...